C'est sous l'hymne national du Sénégal que le maire Khalifa Sale a procédé à l'intronisation du président délégué de quartier. Un geste symbolique qui au-delà de son sens caractérise un acte civique. Oui, je pense que la cérémonie d'aujourd'hui, comme toutes celles qui l'ont précédée depuis quelques semaines, à travers les communes d'arrondissement, sont un hymne à la citoyenneté. En procédant à l'installation de ces délégués de quartier, nous honorons des modèles de citoyens, mais surtout de leaders. Ces hommes et ces femmes qui sont nos pères, puisque c'est tous des hommes d'expérience, des hommes âgés, qui se sont dévoués dans leur vie active à la nation. Or, d'installer officiellement le président coronelatériel à l'Undiaï, et ensuite également, pour le maire de la commune d'arrondissement, de procéder lui-même à l'installation de neuf autres délégués. Depuis son installation à la tête de la municipalité, de Djopolderklé, le maire Salif Mbaye a eu à organiser cinq élections pour élire les délégués de quartier. Selon lui, laisser la population nommer leur propre chef de quartier est un geste démocratique. Nous avons estimé, de la présidence de la République, en pensant par l'Assemblée nationale sur les élections législatives, qu'il fallait nécessairement avoir recours au souffrage des citoyens pour désigner les représentants des populations. Il en est de même pour le maire, vous le savez. Il est tout à fait normal, donc, pour éviter des choix qui risquent d'être biaisés par d'autres considérations, de procéder à la désignation des délégués de quartier par voie électorale. Le président délégué qui s'est félicité de sa nomination n'a pas manqué de remercier les élus avant de décliner sa mission. La mairie de Dakar a recensé 400 délégués de quartier avec dans leurs valises une carte professionnelle, un drapeau et un cachet. Il bénéficie chacun d'entre eux d'une indemnisation de 50 000 francs CFA, une initiative du maire Khalifa Sale qui veut restaurer et valoriser la fonction du délégué de quartier.